Mercredi prochain aura lieu l'Assemblée générale annuelle du Centre Alpha de la Baie et du Bas-Saguenay. On en profite pour rencontrer la directrice Roxane Minier qui est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, bonjour François. Écoute, avant de parler de l'Assemblée générale, on va remettre un peu la table pour le Centre Alpha parce qu'il y a eu des beaux développements dans les dernières années, des nouveaux services qui ont été offerts. Alors, d'abord, la mission principale qui est l'alphabétisation, très présente au sein de l'organisme. Qu'est-ce qu'on va retrouver à ce niveau-là exactement? Bon, c'est sûr qu'on a toujours nos groupes qu'on forme durant l'année en français de base, mathématiques de base. Mais on a aussi de l'informatique de base. On a un petit peu de francisation parce qu'il y a des gens qui, quand ils arrivent en dehors, ont des besoins. On a la connaissance de soi qu'on fait aussi. On a la mémoire des fois qu'on fait. Ça dépend aussi. Nous, on y va avec la demande des gens. Si les gens nous disent, bien là, Roxane, on aimerait ça que tu nous ferais quelque chose, je ne sais pas, tu nous fais du théâtre. Bien, on va faire du théâtre. Comme on a déjà fait d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on a disposé votre pièce, Simonac, pendant deux périodes estivales, qui était très intéressante. Ça, c'était écrit par quelqu'un qui fréquente? Oui, c'était par une participante du centre qui l'a écrit. En fait, ils l'ont fait, il était cinq, je crois, et ils l'ont fait à la gang. Il y en a eu une arrivée avec une idée, l'autre arrivée avec une idée. Ça fait que ça a fait une pièce de théâtre. Ça a fait son petit bout de chemin, c'est ça. Ça a fait son petit bout de chemin. La pièce était très intéressante et bien interprétée également. D'ailleurs, je vous félicite encore pour ça, j'avais adoré Simonac. C'est le titre de la pièce, je n'ai pas adoré Simonac. Donc, pour en revenir, c'est ça. Bon, on parle de français, mathématiques qui sont à la base, mais informatique s'est intégré dans les dernières années. On parlait d'utilisation aussi d'outils en particulier en lien avec l'informatique. Qu'est-ce qu'il y avait les… Bien, tu sais, comme présentement, c'est sûr, il est à la tablette, puis l'iPad, là, que là, c'est de plus en plus en mois d'être cliqué. Fait que c'est sûr qu'on donne ça aussi, là, iPad et tablette. Mais c'est sûr que notre mission, c'est vraiment le français, les mathématiques de base. Oui, oui, à la base définitivement. Pour quelqu'un qui est… on part de l'analphabète jusqu'à un certain degré de… Bien, on fait du… pour les rendre à… voyons, excuse-moi, au secondaire. Oui. Parce que là, présentement, tu vois, j'ai une personne qui, elle, on veut la rendre au secondaire, elle est capable, on le sait qu'elle est capable. OK. Fait qu'on lui fait faire les exercices pour qu'après ça, elle aille à l'éducation des adultes, faire son examen pour avoir son regardeur sain. OK. T'sais, après ça, bien, on fait de l'aide aux devoirs aussi. Il y a des parents que… les enfants, ils ont de la misère à l'école, fait qu'on fait de l'aide aux devoirs. Ils sont dépassés aussi par les devoirs et leçons aujourd'hui. Aussi. Aussi. Tu sais, je donne comme exemple, à un moment donné, mon neveu, j'avais un de mes neveux, il était en quatrième année, puis j'y ai aidé à ses devoirs, ça fait peut-être cinq, six ans de ça, mais j'y ai aidé à ses devoirs, puis je suis là, puis je commence à regarder ça, que c'est ça, cette affaire-là, tu sais, même moi, là, puis je suis là-dedans, là, tu sais. Oui. Je suis là, voyons, ils ont changé de nom, quand même, hein, tu sais, j'étais comme mêlée, là, tu sais, mais je suis de mêlée. Oui, oui, parce que là, vous êtes à jour. Oui, mais tu sais, ça a changé de nom, puis là, tu sais, la conjonction, puis tout ça, c'est ça. Il y a eu, c'est ça, des changements, il y a eu des réformes, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu toutes sortes de choses. Dans le milieu, puis là, j'ai en tête, les arbres à livres, on est rendu avec trois à la baie. Oui, trois. Donc, c'est un beau projet. Si tu me rappelais, c'est quoi exactement? Bon, l'arbre à livres, bien, ça a débuté, tu sais, des fois, un petit peu foufou, hein, tu sais. Mais les beaux projets, ça s'addaient toujours un peu de la folie. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, on lançait des idées, tu sais, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Puis là, bien, c'est venue l'idée de l'arbre à livres. Fait que le premier arbre à livres, il était à Port-Alfred. Oui. Et justement, il était en face de mon bureau. Puis là, après ça, on a dit, bien, ça serait le fun d'en avoir un dans chaque secteur. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a dit, OK, on y va, on y va. Fait que là, on a le Club Lyon Nord qui nous ont donné des sous. Puis après ça, on a eu la ville aussi qui nous a donné des sous. Oui. Fait que ce qui a fait qu'on n'a pu en faire deux. Donc, on a un grand B, que lui, c'est un phare, puis il allume le soir. Oui, oui, oui. Et on a un, en face de la maison des familles, c'est un grand banc, là, puis il est super beau. Puis d'ailleurs, quand les croisiéristes sont là, ils se réunissent autour. Ils trouvent ça complètement fascinant, oui. Oui, puis moi, ça fait quelques fois que je passe, parce qu'on va vérifier s'il y a encore des livres de Dès, si on va te le quitter. Puis c'est les jeunes, là, c'est extraordinaire. Les jeunes, ils ouvrent le panneau, puis là, ils sont là, ils regardent. Puis ils ouvrent un arbre, ils en prennent un livre, bien, ils n'en prennent pas, tu sais, mais c'est ça. Puis l'arbre à livres, bien, c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour toute la clientèle, tous les gens, que ce soit des pauvres, des riches, n'importe qui, là, tu sais. Oui. Puis c'est un échange aussi. Les gens peuvent aller mettre un livre dedans, s'ils le veulent, puis ils peuvent en prendre un autre, puis ils peuvent prendre un livre, le lire, puis dire à son ami, tiens, prends-le, le livre. Moi, je l'ai trouvé intéressant. Pas nécessairement d'aller le remettre dans l'arbre à livres, non, non. Ce qu'on veut, c'est que les gens… Il faut que ça vive, là. Il faut que ça se renouvelle. Il faut que ça se renouvelle. Il faut que les gens lisent, c'est ce qu'on veut, c'est que les gens lisent, puis aient du plaisir à prendre un livre, puis à lire, là, tu sais. Donc, on sème, c'est ça, des livres, on sème l'alphabétisation. Voilà. On l'a, nous, en tant que citoyens, on la récolte et on replante dans ces arbres à livres. Voilà, c'est en plein sort. Il ne faut pas oublier que l'arbre à livres, là, c'est justement, c'est un arbre. Oui, oui. C'est du papier, ça devient du papier, un arbre. Donc, les feuilles tombent, puis reposent. C'est l'importance de renouveler le contenu. Donc, on invite les gens, bien sûr, on les a situés en face de la Maison des familles, en face de l'École Saint-Joseph à Grand-Lay, et en face du Centre Alpha du côté de Port-Alfred. Voilà. On invite les gens à aller découvrir ceux qui ne les connaissent pas encore et à contribuer à les faire vivre. Et ce n'est pas gênant d'aller dans l'arbre à livres. Non, pas du tout. Il y a toutes sortes de livres. Il y avait beaucoup de Daniel Steele, si je me souviens bien, au lancement. Les amateurs, les amatrices, s'il y en a encore, on va j'irais faire un tour. Donc, on va poursuivre. C'est des beaux projets, en fait, des belles activités que vous amenez. C'est l'Assemblée générale, mercredi après-midi, à compter de 13h30. 13h30. Formule spéciale un peu, il y a goûter, il y a des prix de présence également. Comment ça va se dérouler exactement? C'est sûr que dans une Assemblée générale, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne… Les activités qu'il y a eu en 2016-2017, on en parle. On dit ce qu'on a fait au Centre Alpha. Comment ça s'est fait, tu te le quittes. Après ça, on a aussi le budget. Mettons, bon, je ne sais pas moi, on a 93 000 pour l'année. Bon, bien là, on dit où ça a été le budget. Ça a été la publicité, ça a été les salaires. Donc, c'est vraiment un pilon de la dernière année, activités, états financiers. Vraiment, vraiment, 2016-2017, les états financiers. Qu'est-ce qu'on a fait durant l'année? Après ça, bon, c'est tout ça. Comme l'année passée, l'Assemblée générale, on a le procès verbal de l'Assemblée générale l'année passée. C'est la formule, ça, c'est l'aspect classique, disons, de l'Assemblée générale. Est-ce qu'on va parler d'élections d'administrateurs également? On a deux postes de vacants. Bien, de vacants. Ils peuvent renouveler, là. Ça peut être renouvelé, mais normalement, on devrait aller en élection. À moins qu'eux disent « non, on veut renouveler ». Mais ça, c'est sûr. Pour ceux et celles que ça intéresse, des gens qui aimeraient se présenter comme candidats pour combler un siège. Comment on doit, bien, qui sont les membres du Centre Alpha? Bon, bien, les membres, c'est la population générale, dans le fond, pour nous autres, c'est ça, la population générale. Sur le conseil d'administration, on est cinq. On a le président, la vice-présidente, bon, le secrétaire, trésorier. Puis le cinquième. Puis c'est ça. Bien, la population. Oui. Bien, normalement, on a une personne qui est apprenant du Centre, qui représente les participants. OK. Ça, c'est… on n'a pas le choix, c'est ça, dans nos règlements généraux, là. On a au moins une représentante ou un représentant des apprenants qui est sur le CA. Mais j'invite la population à venir, hein, à venir voir comment ça se passe, une assemblée générale. Les gens, souvent, sont craintifs, « Ah, parce que je ne veux pas être sur le CA. » Non, vous ne serez pas nécessairement sur le CA, là. Bien, c'est d'assister, c'est de montrer son intérêt pour l'organisme. Voilà. C'est voter si l'élection a lieu. Oui. Puis c'est toujours intéressant de voir le déroulement, le fonctionnement de vos organismes locaux. Bien, c'est ça. Puis c'est ça, ils vont apprendre c'est quoi qu'on fait au Centre. Oui, oui. Mais là, tout le monde, parce que les gens, ils pensent que c'est juste pour ceux qui savent venir lire ni écrire, nous autres. Mais ce n'est pas juste pour les gens qui savent venir lire ni écrire. Parce qu'on a parlé d'informatique, d'utilisation de la tablette. Puis pour bien du monde, c'est du chinois. Donc, on fait de l'alphabétisation au sens large. Voilà, voilà. Pour répondre aux besoins de la communauté. Puis on en a des besoins dans la communauté. D'où l'importance d'assister à un événement comme ça. On invite les gens à amener quelqu'un aussi. Les gens qui vont participer à peut-être quelqu'un qui pourrait profiter éventuellement des services. Oui, éventuellement. Puis aussi faire du bénévolat. Peut-être qu'il y en a qui sont intéressés à faire du bénévolat à quelque part. Puis qui disent, bien moi, je ne sais pas où aller. Bon, bien peut-être qu'ils pourraient faire du bénévolat chez nous. Tout à fait. Tu sais, ça, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Tu sais, quand je disais, une folie qu'on a faite, on a parti les arbres libres. Chez nous, on est fous. Oui. Puis plus les gens vont s'impliquer, plus des idées comme ça vont jaillir également. Oui. Puis donner naissance à des beaux projets. Donc, Assemblée générale, c'est mercredi. Mercredi, 13h30 au Centre Alpha qui est situé au Présbytère-Saint-Édouard. Sainte-Édouard. Au deuxième étage. Oui, au deuxième étage. Donc, on invite la population et il y a six ans grand nombre. On va y aller en terminant. Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine année pour le Centre Alpha? Bien, ce qu'on espère, c'est qu'on ait encore des belles choses. C'est sûr que moi, personnellement, j'aimerais qu'on continue les arbres à livre. Bien, Rivière-Éternité, Saint-Félix-Otis, etc., etc. Parce que c'est ça, le territoire, c'est la baie Bas-Sagné. Oui, la baie Bas-Sagné. Donc, ça va certainement prendre des arbres à livre partout. Ah, ça, c'est un gare. J'en rêve. J'aimerais tellement ça. Tu sais, les gens ont besoin de ça. Ils ont besoin de croire en quelque chose. Bien, moi, j'y crois. Puis, je pense qu'on va regarder ça. Il y a des nouveaux élus. Peut-être qu'on pourra... Tu sais, Rivière-Éternité, Saint-Jean, ça, il y a des nouveaux élus, là. Peut-être qu'on pourra avoir un petit montant pour continuer. Bien, écoute, on va surveiller tout ça de très près. On garde un oeil toujours sur le Centre Alpha. Roxane, merci de nous avoir accordé du temps ce matin. Plaisir. On invite encore une fois les gens. C'est mercredi, l'Assemblée générale, 13h30. Et, bien, écoute, au plaisir de se revoir. Bien, oui, tout à fait. Venez en grand nombre. Écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Merci beaucoup.